Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans toute l'Europe. Serac de Ousmane Gawal. Vous saviez, depuis que M. Kaya est du côté de la France, et son mouvement de soutien au CNRD qu'il a mis en place, le mouvement Serac, ils ont appelé les fédéraux de l'UFDG et cherché à corrompre quelques anciens de l'UFDG. Mais demandez à Ousmane Gawal, demandez à Ousmane Gawal, pourquoi ils n'ont pas montré les images comme ils ont fait pour Konakry. Je vous ai dit, il est facile de manipuler les gens en Guinée. Très facile, parce que les gens ne travaillent pas. Des gens qui sont assis, qui n'ont rien à faire, qui n'ont même pas quoi manger, avoir 20 000 francs. Si l'État, avec des manipulateurs comme Ousmane Gawal, vient leur remettre 100 000 plus un tee-shirt, forcément les gens vont se mobiliser. Même s'ils n'ont pas de conviction pour ce mouvement, ils vont aller tout simplement parce qu'ils veulent avoir 100 000. Mais hier, Ousmane Gawal devait recevoir plus de 50 personnes, même 10 personnes. Je dis bien, 10 personnes, 10 personnes n'ont pas répondu à l'appel. Ousmane Gawal La corruption, la manipulation, c'est à Konakry. Ce n'est pas en Europe. Parce que les Européens, les gens travaillent. Il faut payer les factures. Il faut travailler pour payer les factures. Ousmane, si ce n'est pas le CNFD, tu ne peux même pas t'arrêter devant El Asselo Dali. Ce n'est pas même catégorie. Tu as vu hier, tu as compris que la manipulation, Ousmane Gawal, c'est du côté de Konakry. Tu es venu aux Etats-Unis ici, ils t'ont bien lavé. Les militants de l'UFDG, ils t'ont bien lavé dans le bronze. Du côté de Paris, eh Fatmata, c'est bon, trop de stars. Du côté de Paris, merci pour les étoiles. Du côté de Paris, tu devais te ressaisir maintenant pour dire, ah, c'est peine perdue. Voilà. Tu devais te ressaisir pour dire que c'est peine perdue. Ousmane Gawal. Yep. Parce que ton CEREC là, c'est à Konakry. Quand même les gens ont faim, tu peux aller leur donner 50 000, 100 000 comme mobilisation. Il faut mobiliser. Il y a beaucoup de Guinéens du côté de Paris. tu es un ancien de Paris. Tu as vu autant de présents de Fakondé. Vos mobilisations autant dans l'UFDG. Et toi, maintenant, comme tu dis que tu es fort. Donc, la famille Ousmane Gawal et quand il dit Ousmane, il faut mettre Kayaman là-dessus. Ousmane Kaya, sa mobilisation d'hier, c'était du fiasco. Mais comme vous savez, on a des services de renseignement partout. On n'a pas juste voulu exposer nos sources. On n'a pas juste... Vous savez, ils n'étaient même pas nombreux. Sinon, on essaie de montrer les images. Donc, on va exposer la personne. Donc, ça a eux maintenant de prouver le contraire que ce que nous, nous sommes en train de dire, qu'ils s'attendaient hier à plus de 50 personnes, mais il n'y a que moins de 10 personnes qui ont répondu voilà. Il n'y a que 10 personnes. D'un bâtard, moi, je n'ai pas de problème avec Ibé, je n'ai rien contre le président de la transition de Burkina. Voilà. Les bandits du CNRD, actuellement, les militaires guinéens souffrent à cause de la sécurité de Mamadou Doumbouya. À cause de la sécurité du petit bandit. Lorsque tu viens, tu dis que toi, tu es un militaire de force spéciale, tu fais le coup d'État à ton bienfaiteur, le président de Fakonde. Un civil, il t'a fait confiance et t'a confié ou légué son pouvoir en te nommant commandant des forces spéciales, en te donnant des armes. Toi, tu viens renverser la personne quand tu es fort. Mamadou, c'est-à-dire l'affaire-là. Il n'y a même pas de sacrifice, Mamadou. Si tu veux, il faut monter, il faut descendre. Atena bena librofeu. Atena bena librola. Tes mensonges sont devant les Guinéens. Et l'armée guinéenne, comme tu l'as dit, toi-même Mamadou, que quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un homme, que ce choix est rapide. Si tu penses que le reste de l'armée guinéenne, c'est des maudits, ces gens-là n'ont rien dans la tête, il faut rester là. Il ne faut pas chercher à partir. Les trois mois qui restent là, il faut rester. J'ai dit, la seule chance que vous avez eue, l'accord dynamique avec la CDAO et les leaders qui ont applaudi le coup d'État, c'est ce qui vous a donné cette légitimité jusque le 30e décembre. Le titre foncier de la Guinée, là. Mamadou, ça ne t'appartient pas. Tu es un toto, tu es un illettré. Déjà trois ans, ton incompétence, déjà, les Guinéens en ont marre. 19 200 fonctionnaires à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Et depuis que vous êtes là à gueuler devant les Guinéens, on va recruter. Vous avez recruté combien de personnes ? Aujourd'hui, la fonction publique, le recrutement, les postes sont achetés de 20 millions jusqu'à 30 millions. Et ceux qui disent que oui, ils ont obtenu. Aujourd'hui, on a un vide au niveau de la fonction publique de plus de 19 200. Et les voyous du CNRD, depuis qu'ils sont venus, ils ont recruté 1 000 personnes. Donc, vous qui dites que oui, moi, en tout cas, c'est selon mon effort. Oui, je ne dis pas que c'est faux. sur 1 000 persils, ils prennent 1 000 personnes. Peut-être que 100. 100. Ils ont regardé un peu et les ont laissés passer. Mais 900. Aujourd'hui, la fonction publique est devenue du business. Tu as 20 millions, tu peux dormir tranquillement à la maison. Tu as 30 millions, tu peux dormir tranquillement à la maison. C'est un groupe de bandits. Mamadi n'a aucune notion de la République. Mamadi n'a pas de diplôme. Comment Mamadi va donner de l'importance au diplôme ? Mamadi a fait appel à des voyous, à des vagabonds en Occident qu'aux des diaspos. Ceux-ci-là sont rentrés dans quel niveau ? L'ancien premier ministre du président Al-Fa Kondé, j'oublie son nom, pas Saïdou Fofana, celui qui était aux mines. Lui, il est 10 000 fois. Je dis, même son cadavre est mieux que Djibadja Kite. Mais aujourd'hui, le projet Simandou, vous avez vu comment ils ont baillé Simandou ? Mamadi qui nous parlait ici des usines de transformation, qu'il fallait transformer la bauxite en Guinée pour que l'État gagne plus. Mais depuis que Mamadi est venu, vous entendez parler de la construction des usines de transformation ? tout ça, c'est-à-dire insulter les anciens, insulter le président Al-Fa Kondé. Regardez la production de la bauxite actuellement. la quantité de bauxite qu'on fait sortie actuellement. Pourtant, ils ont dit non, le temps du président Fakondé, on avait multiplié. Mais actuellement, demandez les chiffres d'affaires. Avec tous ces chiffres, mais regardez le pays. Moi, je me dis, c'est Dieu qui nous a sauvés. si Mamadi était là pendant Ebola, mais la Guinée, la Guinée, c'est pas grave. Mais grâce à la sagacité de l'homme, son savoir-faire, ses relations, le président Fakondé, les Kouchner, les Tony Blair, tous les grands hommes du monde sont venus nous apporter. Mais, la Guinée s'est débarrassée de l'Ebola. Covid est terminée avant l'arrivée des voyous. Regardez le département de la santé aujourd'hui. J'ai reçu tellement d'appels. Les médecins ne sont pas payés à temps. Montrez-moi un secteur où vous allez dire, vous, les Guinéens, ah non, mettez le cœur, ils vont signaler fatigué. Vous pensez que j'étais parti, j'étais en train de prendre un peu d'énergie. Si vous pensez que j'étais parti, le CNR, vous avez tapé pour toi, ça, je vous le dis, vous avez tapé poteau, on est là. Demain, Inch'Allah, vous allez me voir demain, Inch'Allah, du côté de New York et nous appelons tous les Guinéens résidents du côté de Boston, vous pouvez venir, les gens de Connecticut, vous pouvez venir, New Jersey, voilà, et nous-mêmes, nous, on doit traverser New Jersey pour aller, moi, je vais quitter Pennsylvania, traverser New Jersey pour aller, ceux de New York, là, il suffit de prendre le train seulement, vous descendez à la 34e, vous voulez prendre le taxi ou vous voulez prendre du Uber, vous voulez prendre les connexions pour aller là-bas, vous pouvez le faire, voilà, il faut que nous dénonçons ces gens-là, la Guinée est prise en otage par des bandits, par un légionnaire et la France aujourd'hui est en train de piller nos recherches, les médias fermés, nous devons dénoncer ça, les kidnappings, ils ont enlevé le régime de Président le Facondé, pourtant, il n'y avait pas ce genre de kidnapping, les assassinats, des généraux, ils font disparaître les gens, nous devons dénoncer tout ça, ils ont mis leur soi-disant crièvre en place, juste pour barrer la route devant les vrais leaders, ceux qui doivent vraiment diriger ce pays, donc, la Kiev, nous devons dénoncer quand il s'agit des responsables du CNRD, je n'ai rien contre Bernard Gomou, voilà, mais quand il s'agit de Charles Wright, si c'est, Ousmane Kaya Gawal, donc, tous ces trois-là, Gomou, pourquoi je dis que je n'ai rien contre lui, vu qu'il n'était pas trop escroc comme Baouri le fait, et il avait sa compagnie l'Anana au groupe, c'est pourquoi je dose sur lui, sinon, il ne fait pas comme Ousmane Gawal, aujourd'hui, Ousmane Gawal, Baouri, ceux qui étaient opposés au présent Alpha Condé, hier, qui ont passé tout leur temps à critiquer, à insulter, à parler de l'état du droit, à parler de justice, ces bandits-là, aujourd'hui, on est en train de voir leur vrai visage, Baouri qui nous parlait, oui, la transition, plus ça dure, ça devient compliqué, mais comme lui, il est dans le bateau, aujourd'hui, Baouri, plus ça dure, c'est bon pour lui, plus ça dure, c'est bon pour lui, il ne parle pas, et Kayaman qui parlait aussi, Ousmane Gawal, lui aussi, pareil, pourtant les deux, ils étaient tous dans l'opposition, face au régime du président Alpha Condé, je crois que ça doit servir de leçon à tous les Guiniens, le comportement de ces camélions-là, Baouri, Ousmane Gawal, aujourd'hui, qui encourage les dérives du CNRD, ils ne veulent pas partir parce qu'ils en profitent, ils volent, ils signent des contrats où ils se font des milliards aujourd'hui, si Ousmane Gawal se lève aujourd'hui, aller en France, aller réunir des gens, ou en Guinée, là-bas, des milliers de personnes, en distribuant de l'argent, c'est qu'il a reçu des milliards juste pour venir apporter son soutien au bandit Mamadi Doumbouya, mais tout ça, je vous dis, ça ne sera que souvenir d'un super temps, Inchallah, si Dieu le veut bien, ça je vous le dis, tout ce que nous sommes en train de dire, ça ne sera que des souvenirs, et aujourd'hui, nous, nous sommes à l'aise, parce que ce que nous disons aux Guinéens, c'est la vérité, nous ne venons pas ici pour mentir, ils ne font que signaler le live, c'est pourquoi vous devez mettre des cœurs, les bandits ont peur aujourd'hui, voilà, mais on vous a dit, il est trop tard pour vous, c'est fini, même si le courant, vous avez dit le 16, nous sommes le 19 aujourd'hui, on avait entendu des gens que non, si le bateau vient, voilà, vous allez avoir le courant 24, où nous en sommes aujourd'hui, avec le bateau, c'est comme si vous avez fait un miracle, le bateau était là, le bateau coûtait 3 à 4 millions de dollars, aujourd'hui, le bateau coûte 7 à 8 millions et les factures d'électricité, si vous comparez les 11 ans passés et les 3 ans seulement des bandits, vous sentez que les bandits là sont venus pour faire souffrir les Guinéens, pourtant c'est eux qui nous disaient le 5 septembre la souffrance des Guinéens, comparez vos factures, c'est pourquoi moi je rappelle toujours à ces bandits là, ces choses là, n'eût été ce coup d'état, je vous jure que le gouvernement du président Fakondé, les 3 ans, même si on n'avait pas totalement payé l'argent qui restait pour Swapeti, Swapeti allait être au compte de la Guinée, et ce que beaucoup doivent comprendre, le problème de courant ne va pas se régler comme ça, tant que les bandits piétinent les accords, les contrats qui ont été signés, n'oubliez pas, si notre pays respirait mieux que beaucoup de pays, les accords qui ont été signés, l'accord cadre des 20 milliards, les barrages qu'on a construits, les routes, vous pensez que des partenaires viennent nous aider, ce n'est pas la France et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre, tant que Mamadi est là à défendre les intérêts de la France, ils vont nous piller, il n'y aura pas de développement, le président Fakondé est parti en Asie, en Chine, en souper de temps, le développement que notre pays a connu, toutes les routes, les grands projets qu'on parle aujourd'hui, c'est Mamadi, quand j'entends des voyous parler, Mamadi a fait ceci, cela, tout ça, c'est les accords qui ont été signés par le président Fakondé et tant que les voyous ne respectent pas ces accords, oui, les Chinois, c'est leur argent qu'ils ont pris, c'est des contrats qui ont été signés, nous devons les donner aussi la part du gâteau et si on donne la part du gâteau à la France qui ne nous donne absolument rien, nos écoles, nous parlons la langue française, nous faisons partie de leur organisation la francophonie, mais qu'est-ce qu'ils nous apportent ? Ils ont fait des routes pour chez nous, ils ont construit des universités, ils ont construit des centres de santé pour nous et des partenaires qui viennent nous aider. Regardez l'hôpital chino-guinéen, montrez-moi l'hôpital que les Français ont construit chez nous en Guinée, voici des réalités que les Guinéens doivent comprendre et le bandit aujourd'hui c'est ça, la France dépend de sa colonie, voilà, tout président qui les dit la vérité, coupons le cordon ombilical, ce président devient dictateur, mais tout président qui est soumis à leur dictat, Paul Biard, je n'ai rien contre le président Paul Biard, mais ça fait combien d'années il est là-bas ? Il y a eu le troisième mandat en Côte d'Ivoire, je ne dis pas que le président Alassane Ouattara ne travaille pas, il travaille très bien, mais pourquoi la France n'a rien dit sur la Côte d'Ivoire ? Pourquoi ils ont envoyé des mercenaires le jour du coup d'État pour renverser le président Al-Fakone ? C'est ce que les Guinéens doivent comprendre et c'est pourquoi j'ai dit ceux qui ont combattu le troisième mandat, le coup d'État du bandit Mamadou Doumbouya n'a rien à voir avec vos convictions, ça je vous le dis et mettez cela en tête. Tant que nous ne comprenons pas cela, que ce pays-là, nous avons pris l'indépendance en 58, dans la même situation, ce que voulaient les Français, le feu président Ahmed Sekou Touré personne n'a pas accepté. Et aujourd'hui, regardez, au moment qu'on parle de sécurité, de démocratie, les bandits sont en train d'accélérer. Même si les Guinéens se tapent là-bas, ce n'est pas leur affaire. Ce qu'ils veulent chez nous, ce n'est pas la beauté des Guinéens, ce n'est pas l'épée qu'ils veulent, ce n'est pas la forêt, c'est-à-dire la forêt sacrée qu'ils veulent. Ce n'est pas Toboggi qu'ils veulent chez nous, c'est le projet, c'est nos mines qu'ils veulent, c'est l'ordre de chez nous qu'ils veulent, ils ne veulent bien d'autres. Il est où ? Vous entendez la France parler droit de l'homme ? Je vous ai parlé de Tchad, ce qui s'est passé. Donc, c'est pour vous dire les Guinéens, on nous a ramenés avant 58. On nous a ramenés avant 58. Nous sommes en 1957 aujourd'hui parce que c'est ce que veulent les Français. on les a chassés en 58. Ils se sont battus, là ça n'a compté, n'a pas délapidé nos recherches. David s'est venu, pareil, je n'ai assez que moi qu'on a été, lui-même, il était pressé à partir. Le président Fakondé qui est le plus français de tous les politiciens guinéens, il a plus d'amis que tout le monde. Même lui, il n'a pas cédé à la France. Et lui, il n'a pas cédé. Bolloré a perdu beaucoup de contrats. Vous savez, Al-Barak est venu, il a envoyé des trucs, des gens qui sont venus beaucoup investir en Guinée. Donc, quand j'entends des panafricains traiter le président Fakondé de quoi, je ris seulement. Mais aujourd'hui, tout le monde, les gens se rendent compte maintenant, ils disent, ah, ils ont compris. Vous savez, au début du coup d'État, les gens pensaient que Mamadi, le bandit, était dans l'idéologie d'Ibrem Traoré et d'Asmi Goïta. Mais, vous entendez un panafricaniste parler de Mamadi parce qu'ils ont tous compris. Et c'est son discours trompeur quand il est venu aux Nations Unies. Je suis panafricaniste, nanani, nanani, un gros menteur. Mamadi Dumbuya, un gros menteur. Il a envoyé Idi Amin ces jours-ci en France, non ? Je crois, si je ne me trompe pas bien, je dois avoir les images ici. Parce que le Guiné, quand on parle, il n'y a pas de preuves. Voilà. Regardez, Idi Amin. Vous voyez le président du Comor, vous voyez le président, l'autre poutiste du Gabon et le président du Togo. le président du Togo, M. 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 Nya Simebe, vous voyez Idi Amin. Voilà. Donc, voici celui qui nous concerne ici, Idi Amin qui est là. Donc, il a représenté Mamadi parce que avec ses faux discours, ses discours trompeurs, si les gens le voient du côté de la France, on va dire « Ah ! » Donc, voici leur discours. Mais eux, ils pensent que leur jeu, que nous ne sommes pas informés. Voici Idi Amin. Vous n'allez rien faire qui va nous échapper. Pour eux, malgré que Idi Amin a représenté l'État guinéen du côté de la France, mais eux, ils n'ont pas publié. Ils n'ont rien. Vous sortez au nom de l'État guinéen. Vous ne voulez même pas que les gens sachent ce que vous faites du côté de la France. Vos accords. Mais nous, nous sommes là. Nos services de renseignement, nos agents secrets, nous allons informer le peuple de Guinée sur tout ce que vous faites. Mamadi est un pion de la France. Mamadi est un marionnette. Mamadi l'a dit devant tous les Guinéens qu'il fera le sale boulot. Et le sale boulot, c'est de délapider nos mines. Faire ce qu'ils veulent. Donnez ça à cadeau. Demain, quand ça va chauffer sur lui, allez se flanquer en France. C'est ça la vérité. Voilà. C'est ça la vérité. Mamadi n'a rien à voir avec Ibrahim Traoré. Il n'a rien à voir avec Asmi Goïta. Ils sont loin de Mamadi Dumbouya. Mamadi était un marionnette. Et quand vous regardez depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le nombre de personnes qu'il a recrutées à la fonction publique, le nombre de PME qu'ils ont créées, vous serez impressionnés malgré qu'il y a la guerre. les recettes de l'État, la majorité est dépensée dans l'armement pour lutter contre les terroristes. Mais chez nous, en Guinée, il y a quelles dépenses qu'on a à faire. Toutes nos routes, regardez le nombre. Vous partez sur la page du ministère de Tepé au Burkina, vous regardez le nombre de routes réalisées depuis l'arrivée d'Ibrahim et vous les comparez depuis l'arrivée d'Ibrahim. D'abord, Mamadi n'a aucune notion de la République. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un a un programme dans la tête, il veut devenir un leader, il sait ce qu'il a à faire. Mamadi n'a aucune notion de la République. Et d'abord, je vous dis, même s'il avait l'intention, c'était pas lui qui devait être président de la transition ou quoi dans leur plan de bandit avec Idi Amin. C'était Idi Amin. Après, ils ont trompé Namouri. Namouri aussi devait être leur président. Ils ont trompé le Gawa Namouri. Aujourd'hui, lui, il est du côté du Maroc. Mamadi qui n'a même pas son BEPC que lui, il est allé faire d'après certains que Mamadi a master. Mamadi est allé dans quelle école en Guinée? Quelle école? Dites-nous. Mamadi, c'est une école du Mane. Il était à Canca. Quelqu'un qui a abandonné les études. Il a fui pour venir à Conakry. De Conakry, ils l'ont envoyé en Europe. Si des gens viennent s'asseoir nous parler de Konori. Donc, il faut que les Guinéens comprennent la présence de la France aujourd'hui. Et, je vais encore alerter nos frères maliens. C'est pourquoi, les Chico, les Djobala, les activistes maliens, je vous avais dit depuis le départ de faire beaucoup attention. Aujourd'hui, beaucoup m'appellent et me donnent raison. Ils disent, jeune Damaro, tu avais parfaitement raison. Tout ce que tu disais sur Mamadi Dumbuya, tout ce que tu disais sur Mamadi Dumbuya, merci Alpha, du groupe Cosmos. Aujourd'hui, tous ces gens-là m'appellent aujourd'hui et disent, ah, mon frère, c'est vous qui avez raison sur le bandit Mamadi Dumbuya. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre des bases du côté, déjà, ils seront connus là-bas, mais seront connus. Ils ont presque vidé les militaires. Ce sont des Français aujourd'hui qui ont des appareils pour intercepter des appels sur le territoire malien. Malien, quand il y a un peu qui m'a dit qu'il y a un frère et un frère ici. Mamadi est français. Mamadi est venu pour détruire la Guinée, pour détruire le Mali, pour détruire la région. Si Asmi Goïta doit comprendre sa travail avec ses autres frères, mieux vaut que Asmi même travailler avec le président Ouattara qui a l'amour pour le peuple du Mali que de travailler avec le bandit Mamadi Doumbouya. Ça, je vous dis, vaut mieux que le Mali, le Burkina travaillent avec la Côte d'Ivoire, c'est mieux de travailler avec le président Ouattara que de travailler avec le bandit Mamadi Doumbouya. Ça, je vous le dis. Asseyez-vous. Asseyez-vous là-bas que Mamadi Doumbouya, la Guinée, c'est notre frère. Oui, nous, les Guinéens et les Maliens nous sommes frères. Mais Mamadi Doumbouya, le bandit qui dirige la Guinée, lui, il est le premier ennemi du Mali. Ça, je vous dis ça. Vous le savez, quand il y a eu le coup d'État, parmi tous les présidents, qui s'est interposé pour ne pas qu'on vous sanctionne, c'est la Guinée, le président Alpha Kondé. Qui vous a fait le premier don, c'est le président Alpha Kondé. Celui qui vous a soutenu, là, c'est lui. Depuis l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya, il a fait quoi pour vous ? Donc, c'est pour vous dire, faites beaucoup attention et il faut vraiment vérifier. Mamadi, il y a beaucoup de légionnaires en Guinée aujourd'hui. Les gens, vous voyez, cagoulés, il y a des mercenaires rwandais et puis des mercenaires français dedans. Donc, le Mali, vérifiez très bien. Ils sont même capables de fabriquer des cartes d'identité ou des passeports guiniens pour donner à ces mercenaires, à ces légionnaires. Voilà. Mais, s'ils disent qu'ils viennent, demandez les régions où ils viennent et si vous parlez les langues de chez nous, demandez. Si vous suspectez des gens, je parle de l'autorité malienne. Voilà. À la frontière, ne dites pas que non, 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 c'est des Guiniens. Non, vous suspectez des gens. Arrêtez-les, questionnez-les. les langues qui parlent en Guinée, vous allez chercher des interprètes, leur village, vous allez demander. Sinon, ils vont infiltrer votre pays à travers la Guinée et Mamadou Doumbouya et son clan, ils vont donner des passeports ou la carte d'identité guinéenne à ces bandits pour aller déstabiliser votre pays. Et nous ne voulons pas qu'un pays limitrophe soit déstabilisé. Nous savions quand il y avait la guerre en Sierra Leone, ce que notre pays a subi, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Donc, nous ne souhaitons pas que le Mali, surtout du côté de Bamako, soit déstabilisé. Nous ne le souhaitons pas. Donc, nous vous alertons sur ce qui se passe chez nous en Guinée. La présence de l'armée française, tous les militaires français qui ont fui, que vous avez chassé plus tôt, se retrouvent du côté de la Guinée aujourd'hui. et ils sont en train d'installer des bases aux alentours de la frontière Kouré-Malais pour pouvoir encore chercher à vous déstabiliser. Voilà. Donc, moi, c'est le message que je tenais à vous dire. Smaila Nambassa, mon frère, depuis le Niger. En tout cas, alertez les Maliens. Voilà. déjà, c'est Ibrahim Traoré qui avait vite compris. Mamadi Doumbouya, il ne s'est même pas intéressé à lui. Il n'a même pas cherché. Voilà. Parce que quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui fait le double jeu, pendant que ce ministre de la Défense est en train de signer des accords de défense, et le Mali aujourd'hui qui s'organise avec ses frères et lui, il est là, on est panafricaniste. Pourtant, c'est le président Fakonet qui avait dit coupons le cordon umbilical, ce qui lui a valu aujourd'hui ce coup d'État. Parce qu'il avait dit devant le président Alassane Ouattara coupons le cordon umbilical et le président Ouattara lui dit ah, j'ai oublié de dire au président Alpha Kondé que nous étions en direct pour vous dire combien de fois certains de nos chefs d'État ont peur de la pression de la France et c'est que le président Alpha Kondé a assumé c'est-à-dire de créer des marchés antrafricains coopération sud-sud ce que les autres n'aiment pas ils veulent que nous dépendons de technologie vous voyez les véhicules que eux ils ne veulent pas c'est ceux qui viennent chez nous les véhicules qu'eux ils ne veulent pas leur déchet c'est ceux qu'ils envoient chez nous la technologie regardez les compagnies orange combien de milliards ceux-ci la font sur nos États combien de milliards et ces compagnies là payent des fortes impôts à l'État français les compagnies miniers ils viennent pétroliers tout ça payent des milliards à l'État français et pendant ce temps nos États sont en train de pleurer même pour payer les fonctionnaires c'est tout un problème même nos routes pour faire à longueur de journée chez eux là-bas en France il y a des routes même qu'on n'a même pas besoin de toucher parce qu'ils ont les moyens mais pour créer de l'emploi ils sont obligés de refaire parce qu'ils doivent créer de l'emploi mais chez nous c'est tout à fait le contraire tout à fait le contraire donc merci à tout le monde le combat continue en tout cas merci pour vos bénédictions je vous ai dit et toutes les bonnes personnes sachez que c'est vos bénédictions qui nous accompagnent c'est pas donner de l'argent à quelqu'un que qui veut dire que vous l'avez aidé oui l'argent c'est bon mais les bénédictions vous savez mille personnes peuvent bénir pour une personne Allah subhanahu wa ta'ala Dieu ne peut prendre que la bénédiction d'une personne voilà donc c'est pourquoi quand on vous dit chaque jour faites des prières pour nous ça compte beaucoup vous savez les gens là de la manière dont nous ne les laissons pas du tout et c'est comme ça ils préparent toujours des guetants par contre nous ils veulent nous voir à terre il y a d'autres si je ne sortais pas là peut-être qu'il y a des marabouts même qui allaient dire ah qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des marabouts 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 Allah subhanahu wa ta'ala moi déjà en Côte d'Ivoire j'avais fait un accident là où il y avait sept morts j'ai un cousin qui est resté dedans sept morts dans un accident voilà donc c'est pour dire aux gens que ça n'a rien à voir avec les bandits là voilà donc même c'est pourquoi il y a des gens quand ils ont mis j'ai dit j'ai bloqué ça n'a rien à voir avec le CNRD ça n'a absolument je fais déjà ici aux Etats-Unis accident avant l'arrivée même des voyous donc ça n'a rien à voir je trouve comme sa famille donc je te l'ai insisté j'ai dit là on a n'a rien à voir je n'ai pas moi bénédiction en dénanne qui n'a d'un million non parce que il s'est marronne et belaké ou bien heureux ni et million d'eux pensée m'en a fait donc merci à tout le monde tous ceux qui ont prié qui continue à prier pour nous on vous dit merci surtout ouba au tour à guinard l'air indé auto et de vie de vie m'a n'est rien des femmes n'est pas fait à la malie rené ma autoritaire kauto la manara kato et amouna parce que amas et des sassi tagging en soeur caoutou la manara par vitesse nara et auto la mafa 4 4 ding asgaf faire gary faire saut en fer d'une bida donc nana ki anna vitesse n'arrêt d'aniam a tout fait non même bon content donc merci à tout le monde et pour vos prières et in challah demain du côté de new york et on se retrouve devant l'ambassade demain à 10 heures pour la marche devant les nations unies voilà merci en tout cas fatma taketa merci à alfa diobaldé merci merci beaucoup à sidi kikamara merci abana bana mo djane merci tafsi diallo merci à vous merci abraham sangaré merci à vous merci à tous ceux qui nous accompagnent de sous sandali merci à vous abraham sangaré merci à vous abraham sangaré merci à vous ibidino diallo merci le combat continue on est ensemble c'est pas les gens là ont créé quoi sur mes pages franchement j'ai des problèmes de de connexion mais ça va aller amadou toni doré ça fait des jours md leno sissé merci boubaka sidi diallo merci à seou ahmed kourou makelezo ou sman ba merci à vous c'est que vous êtes nombreux abaka sidi qui sidi diallo amadou toni merci et bonne soirée à demain challah du côté de new york merci à vous abonner